On est enfin arrivé à la fin du Bronze to Child les mecs, je suis passé Challenger, je vais vous montrer comment se sont passés les dernières games, je vais vous montrer les meilleurs moments. On se retrouve directement, là je suis sur l'application Outplayed, c'est une appli pour facilement avoir accès à vos VOD, record vos games et pouvoir review. Et donc ici on est sur ma première game de la session, j'ai fait au total 3 games pour passer Child le dernier jour, passer de genre 750 à 880. Donc je me suis dit que je n'allais pas vous montrer toutes les games en entier, etc. Je pense qu'avec la série on a fait vraiment le tour de ça et c'est un peu le contenu que je fais à chaque fois. Là je vais vous sélectionner les moments les plus impactants et les analyser avec vous. Là vous voyez j'ai un opener avec un item de Horn, c'est la map qui veut ça. Ici j'ai Too Much Candy, Combat Caster, Fortune Crest et Too Much Candy ça peut être pas mal, c'est une augmente pour ceux qui ne savent pas, qui offre la possibilité de faire beaucoup de rôles gratuits et de rôles à 1 gold, donc 12 rôles par stage, donc tous les 6 rangs. Là en l'occurrence Too Much Candy c'est bien parce que ça va permettre de jouer Kogmo. Et donc Kogmo, si vous trouvez très vite Kogmo 3, Shogat 3, vous pouvez aller très loin, même Kathleen 3 c'est assez important. Vous pouvez aller très loin dans la game, aller au niveau 9 et top 1 la game comme ça. Donc c'est un très bon plan de jeu. Le problème ici de Too Much Candy c'est que j'ai pas vraiment de bons items, gants et épées c'est pas des items qui n'ont du tout envie pour jouer ça, on préférerait jouer à D. Combat de Caster c'est très fort aussi, mais ici j'ai Fortune Crest et j'ai déjà un Kobuko il me semble, donc du coup ça me permet de rentrer directement Fortune, ne pas mettre la spade sur mon unité, les rounds où j'ai envie de perdre et le mec en face est plus lève que moi, de garantir de toujours avoir ma streak de Fortune. Donc je le prends directement parce que je sais que j'ai eu une IE ou au moins la Swisper à aller chercher. Et en plus il y a un dernier point qui me fait vraiment envie d'ici, c'est la forge, c'est super cohérent avec la compo qu'on veut jouer en sortie de Fortune actuellement dans la méta, et même je pense peut-être potentiellement jusqu'à la fin du set, c'est de jouer Kaisa, donc de jouer Trickshot. Et actuellement Timo il y a Blighting Jewel, Mana Zen qui est très fort sur Timo, et il y avait aussi l'option d'avoir de la front ou Gold Collector comme ici. Donc ça c'est des choix un petit peu moins bien, vraiment si on a Blighting Jewel, c'est un item qui est super puissant sur le Timo, qui va vraiment le rendre complètement broken et vous permettre d'aller au niveau 9 très facilement. Là en l'occurrence du coup le seul choix, j'ai des choix, là je pense potentiellement à Zonia ou Diamond Hands pour Silas, mais c'est pas terrible dans le sens où là avec Gold Collector, vous voyez chaque round je peux potentiellement mettre Sivir ou Katelyn ou quoi, et essayer de faire un petit kill avec le Gold Collector, donc ça va me sauver des HP, et en plus ça va me générer des Gold, et c'est cohérent avec mon item qui est une IE ou au moins à la Swisper à terme, avoir des crit et de l'AD c'est vraiment très bien, donc du coup bah j'ai pris ça, et vous voyez si je toggle directement la spat fortune, j'attends de voir le round à chaque fois pour la remettre, et comme ça j'optimise, et si jamais le mec est vraiment trop faible, bah j'ai juste à pas mettre la spat, et comme ça je proc pas fortune. On va avancer un petit peu, vous voyez tout le stage je fais ça, j'essaie de jouer des unités qui me garantissent le plus possible de faire un kill, tout en faisant un maximum d'économies, et alors je sais qu'on me demande beaucoup sur mon stream ou en vidéo, comment fonctionne fortune, en fait fortune, voilà j'ai eu un dé au début de la game, il me semble que là c'est 6, donc ça veut dire que là j'ai un petit dé cap roc, c'est pas le 6, 6, 6, mais c'est un 6 qu'on avait au tout début de la partie, qui fait qu'il y a 6 rounds à jouer en fortune, donc il faut que je joue 6 rounds en fortune, à chaque fois que je vais perdre un round, je vais créer des stacks de fortune, à chaque fois que je vais gagner un round, je vais perdre un tout petit peu de stack de fortune, mais je vais surtout perdre une louste rique, parce que plus vous perdez d'affilée en fortune, plus vous gagnez de stack en fait, donc c'est important de vraiment perdre tous les rounds d'affilée, et si vous voulez en gagner un peut-être le dernier à la rigueur pourquoi pas, parce que ça peut vous sauver des HP et tout, mais sinon vous allez perdre trop, pendant votre louste rique de fortune vous allez perdre trop de stack, et là ce qu'on sait c'est qu'on veut aller chercher soit un 20 stack, soit un 40 stack au plus, parce que 30 stack c'est l'entre-deux entre 20 et 40, 30 stack le problème c'est que c'est pas vraiment des très bons drops, ça va vous donner un peu de gold, des composants, donc c'est pas mal, mais bon autant aller chercher 20 stack c'est plus ou moins la même valeur, et ça vous fait perdre moins d'HP, parce que du coup vous avez moins à générer de stack, et en plus le problème c'est que ça peut vous donner un tom aussi, de fait de faire 30 stack, 30 stack du coup un tom, un tom c'est très mauvais en trickshot, parce que trickshot c'est pas une compo qui va utiliser bien les tomes, donc on préfère vraiment pour le 20 ou le 40 plus, bien sûr là j'ai pas de fortune, donc si je perds la value de mon augmente gold pour juste faire un 20, la partie commence très mal, donc du coup là ce que je vais faire c'est que directement je vais essayer d'optimiser ma game vraiment les HP au max, pour pouvoir aller chercher une bonne relance de fortune, relancer LD, et pouvoir continuer à jouer fortune le plus longtemps possible, quitte à arriver à 20 HP à la fin, aussi on a vu que j'ai récupéré un team au 2, parce qu'il y a eu l'un goûter avec Gnard, qui me donnait un 2 cost niveau 2 directement, là j'ai récupéré un gant sur Gnard en plus, donc ça va permettre de faire IE, tout en ayant un gant pour la Swissper, et je me retrouve déjà avec mes items Kaisa, ça va être IE, Gold Collector, la Swissper, ça va être excellent, là en plus je récupère de la Swissper directement sur le PVE, magnifique, j'ai pas mal de Timo, donc là on peut commencer à vraiment considérer Timo 3, en fait Timo il a été rebuff récemment, il est vraiment super fort actuellement, donc c'est vraiment une super unité pour le jeu Trickshot, Trickshot a été un petit peu buff ce patch en plus, là il y a le patch qui vient de passer aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, ça devient encore un meilleur plan de jeu, où vous n'avez même pas forcément besoin de jouer fortune pour y aller, maintenant sur le patch d'avant c'est un peu le cas quand même, c'était obligé un petit peu d'aller chercher ça, et vous voyez j'ai gardé deux Sivir, bien sûr, il faut toujours all une ou deux Sivir quand vous arrivez en stage 3, en stage 2 ça vous fait perdre de l'économie, ça vous fait perdre de l'économie, c'est moins important, mais c'est quand même important d'avoir des Sivir quand vous arrivez en stage 3 ou en stage 4, parce que sinon vous n'allez plus jamais retrouver et ça peut vous niquer votre game, on va voir Babou, on va Réfractor ou Joel Lotus, alors ici Joel Lotus, sachant que j'ai déjà une IE, c'est un peu dérangeant, c'est pas mal parce que j'ai pas mal de Timo et je peux me dire bah du coup je joue pour Timo, Babou c'est vraiment nul, c'est très nul, ça prend trop de temps de générer deux cases de Kaisa, le moment où vous faites le deuxième case de Kaisa, vous avez une prise pas en moins et du coup vous avez perdu le fight, ça c'est acceptable parce que ça va permettre de faire potentiellement Morello ici et de le rendre Radiante, et Radiante Morello c'était très fort sur le patch d'avant, là sur ce patch c'est devenu très nul, c'était le meilleur item du jeu pendant des mois, et maintenant c'est devenu très nul juste sur le patch qu'il vienne de faire, donc je ne vous conseille plus trop de le build, mais voilà j'y pensais, au final j'ai vu Roll de Dice, je me suis dit, là j'aimerais bien un truc plus de value que tout ça, là je jouais Lotus avec mon Nioh, c'est chiant, donc du coup j'ai même Roll ça, parce que je me suis dit au pire je prends Roll de Dice et ça ira sur Silas, c'est un bon compromis, et au final j'ai eu ça, ça c'est pas terrible en deuxième, on aime pas trop, mais comme je joue Fortune ici, j'ai pas d'intérêt à être très fort maintenant, vous voyez je relance le dé, hop 4, donc là je vais devoir jouer encore 4 rounds, sachant que j'ai bien généré une petite Loostrick, c'est un peu chiant à expliquer comment ça fonctionne les Loostrick et tout, mais là ce qu'il faut comprendre c'est que ça fait 6 Loost que je fais d'affilée, donc je commence à générer pas mal de points quand même, donc je sais que sur 4 rounds je devrais remonter au moins à 40 voire 50 minimum, j'ai pas les calculs en tête, c'est possible de connaître toute la table parfaitement, mais moi c'est pas le cas, j'ai récupéré un Silas aussi, et voilà du coup le Burry Treasure est très intéressant parce que ça va me récupérer des items, alors que je joue pas vraiment au jeu, donc en fait le fait d'avoir des items petit à petit tard dans la game, et du coup de prendre du retard sur les mecs qui prenaient une augmente Prisma qui est forte d'un coup, c'est moins impactant parce que je joue Fortune et que du coup dans tous les cas je vais perdre mes rounds ici, et que j'ai slam pas mal d'idemes, donc je peux quand même sauver quelques HP, là j'ai Kai'Sa on pourrait se dire, j'ai vite envie de rentrer la Kai'Sa, je pourrais la mettre over la Kiana et tout, mais j'ai peur que ce soit trop fort en fait, il y a quand même un mec je crois qui est un peu faible dans la game, donc j'y vais doucement, c'est 6 into 4 rounds, donc c'est vraiment pas trop dur à gérer normalement, donc ici j'ai la priorité, on va directement aller chercher un Galio, on a déjà assez item backline, il nous reste, on a juste une belt qu'on aimerait bien utiliser pour apporter seulement à Morello sur le Timo, mais je peux récupérer ma baguette plus tard en plus j'ai Burry Treasure, donc faut pas que je trouve que je m'enquête ici des items, du coup je priorise largement le Galio, et en plus c'est un bon item front, la chain ça peut me permettre de faire quoi que ce soit, donc ça reste très très bien, j'ai déjà fait le Morello, en plus je dis n'importe quoi, j'ai tout quoi faire le Morello, donc là vraiment je fais ça, et là regardez je regarde bien, tous les mecs du lobby, j'ai un petit peu Yaki etc, j'ai eu beaucoup d'AP, beaucoup de mecs qui ont des Shogin, des Morello, des machins, du coup je me dis ici, ça va être un lobby où la gargoule va avoir moins de value que la déclos, donc du coup je vais faire déclos avec les deux négatrons bien sûr, je rentre juste un Timo, là je pêche parce que ça coûte pratiquement rien, et je me dis vas-y je rentre un Timo, ça fait un tank, j'ai pas envie de le mettre en backline, parce qu'on sait jamais si je gagne, je gagne beaucoup d'items quoi, après là je pense que j'étais un petit peu trop précautionneux, je sais pas si ça se dit pour rien, mais voilà, j'ai haul la Zira pour deny un mec qui potentiellement, s'il y a deux trois mecs qui cherchent à avoir Zira comme lui par exemple, qui joue Ghostly, donc c'est pratiquement sûr qu'il va jouer autour de Zira, Zoé, et il y a aussi un Lee Sin, c'est très très fort dans la méta, très très fort dueliste sur le patch d'avant, je crois que sur celui-là c'est encore fort, donc j'ai vraiment envie de deny ce Lee Sin aussi, et là on va rentrer la Kaisa, on va vendre, et dans tous les cas en fait c'est le dernier round qui me reste pour ce truc-là, donc en fait là je peux voir si le mec est trop faible, si le mec est trop faire je mets pas les items, s'il est fort assez comme le mec en face, là je me dis vas-y il a Bramble et tout, donc je fais que des dégâts AD ça devrait être ok, et bah je me permets de mettre les items, et j'ai pas besoin de mettre l'emblème fortune au final, et voilà on va se retrouver avec une 65, donc c'est pareil que de faire une 50 ici, y'a pas de palier, c'est 50 ou 70, y'a pas d'entre deux, mais du coup 50 c'est très bien, 50 y'a commencé à y avoir des vrais drops, voilà là par exemple j'ai eu beaucoup beaucoup de gold sous forme de 4 cost, et de gold un petit peu aussi, et une faune, ouais j'ai eu je crois une vingtaine de gold et une faune, donc là je vais avoir un stage 4 qui est très très fort, donc même si j'ai 22 HP, j'ai juste joué autour de mon stage 4 qui est fort, et voilà, bien sûr ici je réalise le roll down, j'essaie de récupérer mes items, mais y'a vraiment trop de trucs dans les boxes, donc je peux pas me permettre, vas-y il faut que je roll, il me reste que 20 secondes, on trouve Kaisa 2 assez vite, c'est cool, j'ai envie de hold cette Kaisa, parce que comme j'ai de l'avance, j'ai envie d'aller chercher des potentielles conditions, pour jouer une Kaisa 3, ça peut être ma win condition, et j'ai toujours pas la place, je sais même pas pourquoi, ah oui c'est parce que j'avais trop d'items en fait à droite, je viens de comprendre là en revoyant la game, comme je vous dis je fais la déclos vers la gargoyle, et là je vais avoir des items, voilà je fais une petite gargoyle, j'ai envie de faire un protector vo, j'aime beaucoup l'item, et on va se trouver avec des items Timo, donc on va faire ça, plus un item de mana après pour le Timo, et on va être très bien, la forge c'est très fort, donc encore une fois j'ai envie de tenter la forge, au cas où il y a Blat-Chinjouel, c'est vraiment un item de fou, il y aura même des items assez nuls, donc je crois que de tête je prends Trickster, voilà Trickster Glass, là j'ai pas encore assez de grosse front, donc même si j'ai quand même un board sympa, j'ai envie d'aller chercher une upgrade front line, donc que ce soit Galio ou Silas, et maintenant quand même que j'ai protection emblème, je me dis c'est suffisant, donc on attend là, on s'arrête là, bien sûr ma backline est un petit peu mal positionnée, j'ai pas trop pris le temps entre l'augmenter et le roll down, mais tranquille, il fait un petit peu peur quand même, mais le Galio est bien positionné en face de son Lee Sin, puis en vrai il a fait n'importe quoi, on met jamais cet item sur Lee Sin, l'item de vapeur accepteur, c'est un très mauvais item Lee Sin je pense, là je trouve un Timo de plus, et du coup ça me donne encore plus envie de roll, parce que comme je vous dis il me faut de la front, tout coup je trouve Galio et je m'arrête là, mais comme j'avais un Timo de plus, là je pourrais trouver Timo en un Timo, ni un Timo 3, Silas 2 ou Galio 2, donc il y a beaucoup de chances de trouver un truc intéressant en rôlant peu, et là je me dis, je suis strong certes, mais vas-y là je suis quand même proche de Timo 3, et la prochaine fois que je roll, si c'est pas maintenant, ce sera soit si je perds, et j'ai pas envie de perdre du tout avec 22 HP, soit au niveau 9, et donc au niveau 9 il y a moins de chances d'avoir le Timo, et en plus, Silas il peut être contest d'ici là, il peut être niveau 2, c'est joué dans beaucoup de compos, entre sage, Silas et umbral, du coup je me dis, on va roll, hop je touche Timo, et là par contre la roll value elle est dégueulasse ici, c'est à dire que là maintenant que j'ai touché tout ça, bah la seule chose que je peux trouver c'est Silas 2 plus ou moins, du coup il y a bien sûr, mais bon on est au niveau 8, donc du coup je me dis, vas-y joue avec ma faune et tout, j'ai une grosse avance grâce à ça, et donc on va juste faire un petit, j'avais envie de faire blue buff en fait sur ce Timo, mais au final ouais c'est ça, je me rappelle, c'est ça j'aime bien ce que j'ai fait là, je me dis je vais garder ma tire pour faire un item sur le Silas, donc ça peut être adaptif, ça peut être protecteur Vos, c'est pas mal de blue buff c'est correct sur Silas, et je préfère faire un hachor sur le Timo, parce que c'est pas dégueu non plus, c'est aussi de la génation mana, c'est comme un blue buff un peu moins fort, mais par contre ça me fait 5 gold au lieu de 1 au carreau, et donc ça m'approche beaucoup du push niveau 9, sachant que le début du stage 5, si je suis pas assez strong, je peux perdre un round, et c'est le round qui peut changer tout à la game, c'est que j'ai peu d'HP, donc c'est important que je sois strong le plus fort possible, et là maintenant que j'ai tout ça, je pense que je suis largement au dessus du lobby, donc je peux y aller doucement jusqu'au niveau 9, comme je vous dis le but c'est pas de vous montrer nécessairement toute la game en entier, ça je l'ai fait beaucoup de fois déjà récemment dans cette série Bronze Tuchal, je vous montre juste les trucs impactants, game fortune en comeback, et je vais rentrer la Tristana, pourquoi je rentre la Tristana ? Parce qu'en fait c'est Exalted plus c'est Fortune, donc je me dis ça va me faire un petit stack Fortune, je vais récorder quelques gold, et en plus Exalted, par contre en Exalted ce qui me rappelle ce qu'il y avait aussi, c'était il y avait Shen, et là je vais me rencontre dans quelques instants, et en fait c'est intéressant du coup, parce que Shen ça me donne à la fois Ghostly avec le Atrox, et ça me donne Behemoth pour le Udyr, donc c'est bien plus fort en termes de puissance de board, par contre le Fortune je peux peut-être aller gratter 2-3 gold, ce qui me fait un rôle en plus, donc c'est sympa, potentiellement c'est ZKC3, donc là c'est ce que je me dis à ce moment-là de la game, je scarte un pull lobby, je vois qu'il y a quand même tout le monde qui a trouvé les objets, etc machin, mais moi je pense que je suis plus tronqueux actuellement, c'est un peu risqué ce que je fais, parce que le Udyr ici peut enlever, envoyer les gens dans ma backline, ce qui me fait très peur aussi c'est les Lilia et les Morgana, qui ont beaucoup de backline access, donc là il faut que je commence à jouer en espacant ma backline, pour ne pas me faire one shot par la Morgana, enfin la Morgana qui met tout le monde l'eau, plus la Lilia derrière qui fait les dégâts, genre typiquement c'est ce qui s'est passé ce round-là, donc ça c'est ma grosse erreur, c'est que si j'avais juste Miltimo au milieu, et la Kayle Osef en haut à droite ou en haut à gauche, et bien je gagnerai ce round 100%, donc c'est très simple de le voir au positionnement, quand vous avez l'habitude, et c'est vraiment une erreur de ma part, c'est pas du tout random, on est niveau 9, on va vraiment roll down, j'ai envie d'aller chercher ce Usir 2, cette Xayah potentiellement, je garde les Galio en round, parce que je pense que je gagne tous ces match-up, le même qui me faisait peur c'était la Lilia, et au final je viens de l'affronter, donc là je me dis j'attends un petit peu, comme ça en plus je vais pouvoir jouer Stana plus longtemps, avant de trouver le chain, potentiellement chercher les fortunes qui me donnent mes upgrade, et voilà vraiment là, beaucoup beaucoup d'enjeux de la game, qui se sont joués le round d'avant, c'était vraiment une grosse erreur de ma part, d'avoir positionné comme ça, avec la Lilia Morgana dans la poule, sachant que je pense que c'est le seul qui me bat vraiment à 100%, si je fais ce genre d'erreur, ici il y a Xayah directement avec un Runan, c'est pas mal, mais j'aime bien l'idée de triple item, surtout qu'il est un emblème protection, j'aime bien l'idée de triple item, mon Silas, du coup je prends quand même cet item, avec Adaptive en plus, c'est vraiment un très bon item Silas, je pense que c'est pas mal, et en fait Runan aussi c'est un item qui scale bien sur l'autre item, c'est pas un item qui est très fort de base comme ça, à part en early game, donc à ce stade je me dis, vas-y, j'ai pas envie de niquer ma game pour ça, là je trouve que j'ai R2 en plus, donc c'est bien parce que ça garantit qu'il fasse ses casts, son premier cast avant de se transformer, j'ai une Kaisa dans le rôle aussi, je crois que je vais en Galio pour cette Kaisa, parce que Kaisa 3 c'est une bien meilleure win condition que Galio, que Galio 3, et là vous voyez c'est ce que je fais, là je réaffronterai un mec qui joue Ghostly, donc j'ai voulu bouger la kill de la dernière seconde, malheureusement j'ai pas eu le temps de le faire, vous voyez j'ai des petits lags, vous avez peut-être remarqué dans les games qu'on va regarder, mais c'est juste que j'ai des petits problèmes de coups en ce moment tout simplement, je crois que la kill c'est un lag, mais je suis pas sûr du tout, j'ai un petit cash out, donc là je me dis vraiment, bon si je peux avoir le chain maintenant que j'ai cash, c'est bien, parce que là rejouer 2 rounds de Kisnada, on aime bien fortune, mais il y a des limites quoi pour 2 gold, c'est pas très important, là je regarde un peu le lobby, je vois qu'ils sont pas si faibles que ça, je trouve mon chain directement, donc belle upgrade, voilà donc on gagne les rounds, on se capte un petit peu pendant le PVE, un item, ça va être un item de Xavier a priori, là il faut que je roll down, parce que j'ai plus personne n'était mis à part celui de Xavier, bon c'est bien du item de Xavier, mais je veux dire là j'ai 10 HP, donc dans tous les cas il faudrait pas que je meure avec 30 gold, c'est con, donc je tente s'il lasse 3 en même temps, on sait jamais s'il y en a 2 dans le rôle, on trouve Xayah, on va la rentrer, ici il faut prendre le temps de positionner, là c'est mon erreur, c'est que j'ai pas pris le temps de positionner aussi, donc je le fais de lasse seconde, comme je vous en avais parlé, de positionner comme ça, et je prends une déclos, parce que le mec joue full AP, et que c'est le plus flippant du lobby, mais entre temps il a stacké son learning to spell, il est encore en strict, parce que je l'ai pas battu tout à l'heure, si je l'avais battu tout à l'heure avec le changement de positionnement, je l'aurais fait bien, et donc il est vraiment sur une tempo de fou, genre si hypothétiquement je dois top 1 à la game, le fait de l'avoir laissé gagner tout à l'heure, ça lui donne tellement de ressources, que ça peut être aussi une des raisons qui m'empêche, c'est pas que le fait d'avoir perdu, c'est aussi le fait que lui il ait gagné, et là je me rappelle d'un assez gros misplay que je fais, c'est qu'ici j'ai analysé son board, il est QSS donc je crois qu'il se fait pas tonne, mais bref, il va prendre l'agro, et en fait Galio ne peut pas se faire stun, pendant qu'il est en train de casse, donc il va casse le Galio, le 7 va casse à travers, et je sais qu'il va se retrouver sur mon petit mot, à ce moment là ce que je me dis c'est, c'est pas très important, ça va me générer de la manade de me faire taper par le 7, c'est ok en fait de laisser comme ça, parce que dans tous les cas, si je positionne pour que ça se fasse de l'autre côté, donc si je swap side ma backline, je vais être en face de la Syndra, et potentiellement Alcindra, elle tue ma backline à gauche, enfin ma frontline à gauche, et elle tape ensuite dans ma backline, donc ça me fait encore plus peur, je me dis, là si le 7 traverse, ça devrait être ok, mais en fait je pense que je viens d'avoir lieu de baiser, vous voyez au final il tape, il a tapé mon chien en premier, je n'ai même pas pourquoi, mais par contre après il a tapé ça, et il se retrouve à tuer le Timo trop vite, et le Timo a pas le temps de full casse, surtout que la backline, et là en fait si toutes ces unités ont moins d'HP ici, et ben je pense que je peux les burst, donc c'est un top 3, ou si je fais passer deux erreurs de positionnement, je te prends, dans tous les cas, après bien sûr, il y a des games où vous êtes plus aérol que d'autres, mais il ne faut pas avoir un mec toucher une unité dans la IEM, et dire qu'il aérol saïe, alors ça marche pas comme ça, je vous skippe le penneur, parce qu'on n'arrête pas de parler des openneurs, dans toutes les vidéos dans tous les cas, vous aurez bien le temps d'apprendre les openneurs, sur d'autres vidéos, c'est que là je vais prendre moins de Derrick trainer, parce que c'est fort avec les choix à côté, sont moins intéressants potentiellement, ils ont moins de potentiel de aérol, et ici je vais avoir un truc typiquement justement très aérol, Dragon Lord du liste, excellent, alors là dans tous les cas, je me dis moi-même à ce moment-là de la IEM, j'ai une game de fou, c'est bon, c'est gratuit, c'est facile, j'ai un Jax 2, donc on va jouer autour de mes Warden of Grey, et rentrer ce petit item sur le Darius, parce que c'est un très bon item pour vous libérer ensuite, ça me donne de la tempo, si je trouve Darius 2, je peux potentiellement rentrer 4 du liste assez vite grâce à ça, et donc c'est très très fort, j'ai regardé un peu le lobby, je sais que je suis conteste, il y a lui qui a une spade du liste, et il y a lui qui a Kiana 2, donc il y a 2 mecs qui me contestent déjà, c'est fini, enfin c'est fini, c'est acté quoi, en plus t'as le mec qui est historique champion, donc lui on sait qu'il va top en la game plus ou moins, c'est trop broken, ça t'augmente, alors Garen vient d'être un petit peu nerf, donc je sais pas quel point c'est fort maintenant, mais sur le page d'avant, en tout cas c'était complètement broken, je pense que c'est toujours très fort, de toute façon, on fait 10 gold, on va all les Evenly, c'est des très très bonnes unités, pour du liste en tout cas, parce que dès que vous trouvez Kiana, c'est super cohérent de donner des stats à tout le monde, on optimise un petit peu, on fait quelques kills, mais j'ai vendu un KZ, parce que KZ, c'est pas très important, en fait KZ, il peut paraître fort, avec le fait qu'il donne des crites et tout, c'est pas mal, mais en fait en early, vous allez surtout jouer autour de Darius, et Darius c'est un ITAP, donc les crites c'est pas super important, vous pouvez jouer autour de Kiana aussi, mais si vous l'avez pas 2, c'est moins important que Darius 2, là je vois qu'il y a un mec, je sais plus pourquoi, je crois qu'il open, il a que le turn mine en fait, et je vois qu'il perd ses rendes, donc j'ai pas envie qu'il fasse une good loot streak, lui, a posteriori, après avoir vu ça, je me dis que c'est un peu un misplay, parce que je pouvais vraiment rester devant et tout, j'ai vu que le turn mine, je me suis dit du coup, il a pas d'augment de combat, il a pas slam, ça me fait peur de lose maastricht contre lui, sachant que lui, il va sans doute du coup jouer la loot streak, s'il slam pas, mais en fait non, je pense que c'est un petit peu une erreur, après je pense que les 2 plays sont valables, mais l'autre, si je devais le rejouer, je le rejouer différemment, maintenant vous voyez que j'ai toujours 2 Darius, donc c'est un petit peu flippant, j'ai un gant, donc là je crois qu'il faut faire une hoge, je préfère aller chercher une épée, en fait si je fais une hoge, c'est un play de tempo, même si c'est un peu plus de gold, c'est un play qui va me donner la tempo, c'est un play qui va me rendre fort maintenant, de faire une hoge, mais l'épée c'est bien plus fort à terme, parce que ça fait beaucoup plus d'items qu'une tire, une tire si on a 2 tirs dans la game, et qu'on a pas de gants, c'est un peu nul, là je préfère aller chercher une épée, ça peut faire Sterak, ça peut faire BT, ça peut faire Deathblade, ça peut faire GS, ça peut faire IE, pour l'instant c'est vraiment beaucoup plus intéressant, de faire ça sur le papier, et comme je vous l'ai dit, c'est pas très fort Kha'Zix, de toute façon là on est acté un peu sur une lustrique, on a déjà économisé quelques HP en faisant des kills, donc on peut se permettre de vendre les Kha'Zix, on en garde un en cas où, mais on va sans doute le vendre, mais en stage 2 on se fait déchirer, faire un maximum d'économies, voilà on vend dans tout le reste, pour faire vraiment 40, ici j'aurais sans doute du vendre Malphite aussi, j'ai eu peur de le faire, parce que c'était Comteste Community, et j'aimerais bien avoir Malphite 2, mais il faut tous les jours vendre ça, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, c'est une connerie, pas très grave, je crois que je ne perds pas au goal, parce que cela, il me devraient, le PV me fait monter à 50, par contre j'ai récupéré une spade, donc c'est bien, spade Evenly potentiellement à terme, mais dans la tempo, dans le fait d'être fort maintenant, ce n'est pas très intéressant, donc je ne vous, je n'ai pas envie de la reforge non plus, parce que spade Evenly, ça peut être très très strong, mais là, tout de suite, ce n'est pas vraiment très intéressant, on va faire une hoge directement, si j'étais allé chercher une tire, j'aurais fait une hoge, mais je me serais retrouvé avec une tire, qui ne sert à rien, c'est pour ça que je n'aimais pas aller chercher la tire au carousel, n'oubliez pas jamais, quand vous allez chercher un item au carousel, techniquement, techniquement, parce que ce n'est pas exactement comme ça que ça marche, mais vous avez plus de chances dans la game, d'en avoir deux du coup, donc ça augmente les chances d'avoir deux tirs, c'est chiant, chercher une épée, ça fait plus de chances d'avoir une autre épée dans la game, et donc d'avoir deux épées, et ça, ça me va totalement. Ici, on a trois augmentes absolument impicables dans ma compo, Idalys, c'est pas mal, parce que j'ai déjà une hoge, et là, en vocal, j'en parlais un peu, je posais la question à des métiers qui se trahèrent, ils m'ont répondu que pour eux, c'était pas un bon choix Idalys, parce que, c'est pas une augmente de fou de base, alors que Combat Castor est broken, donc même si j'ai déjà une hoge, qui est censée faire la différence, la différence de puissance d'augmente, en fait, dans la méta, fake Combat Castor, c'est bien mieux, et en vrai, ici, il y avait peut-être un monde, où je pouvais encore aller chercher une spot, un spot onbral, et jouer avec le dueliste pour jouer autour juste Irelia, ça ne serait plus très intéressant, en vrai, parce que je peux rentrer quatre onbrales et tout, il y a peut-être un monde où il fallait faire ça, mais bon, c'est quand même couillu de faire ça maintenant, sachant que j'ai ce poteau, qui donne juste envie de jouer huit duelistes, trois Dragon Land, un truc comme ça en lay, et c'est broken, donc pour l'instant, je reste ouvert, après, c'est sûr que là, ça donne plus envie de pivot, et je pense que, voilà, la revue de la game, et c'est pour ça que c'est bien de revue vos games, quand vous pouvez, je me dis que, faire la spot onbral, sachant qu'en fait, il y a deux autres mecs qui me contestent, qui me contestent sur la compo, c'est quand même très intéressant ici, potentiellement, tout que c'est fort, je pense sombral contre Julie, c'est assez fort en vrai, au cas où, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer directement un cane, avec une spot pour faire une faune, donc je me dis comme ça, ma spot, on s'en débarrasse, ça fait un très bon item, et puis mes items sont corrects pour l'instant, j'ai un item de volley, un item de leasing, mais bon, j'ai des bons composants pour faire des bons items à côté, donc c'est ok, je mets directement les spots sur Malphite, puisque le thème donne un peu de stats, maintenant, fois n'oubliez pas, et on va rentrer ce cane, parce que j'ai aussi une unité qui n'a pas besoin de beaucoup d'éléments pour fonctionner, et là, il a un combat de caster en plus, donc c'est bien, et en plus, il a Evenly plus Reaper, donc il a des petites synergies pour le rendre un peu plus fort, m'aider à faire des kills, donc de dégâts là, parce que, notez que dans toute cette game, je n'ai eu, je crois que je viens d'avoir un SEO, je ne suis pas sûr, mais dans tous les cas, je n'ai eu que deux Darius, et je crois que c'est tout, en dueliste, donc vraiment, d'un point de vue dueliste, je suis dans la merde en fait, hop, j'avance un petit peu, et on s'est fait rendre déchiré, on a 12-10 de Loustric, la faune elle donnait envie, mais en vrai, je pense que c'était peut-être bien de jouer autour d'ombrale, après je ne sais pas si il y a un mec qui joue ombrale dans le lobby, je ne m'en rappelle plus exactement de ça dans la game, mais je pense que juste faire une spot, patte ombrale, et voilà, je regarde un petit peu là tout le monde, je ne crois pas du coup, quelqu'un qui joue ombrale, non personne joue ombrale, en vrai je pense que le meilleur spot de mon côté, c'était de faire ça, le meilleur truc à faire de mon côté, c'était de jouer ombrale, et du 6 Darius pour juste remplacer, mettre la croix, après le problème c'est que Crown Guard, c'est vraiment éteint en ombrale, Crown Guard, c'est très très nul ombrale, combat de caster aussi, donc tout ça c'est très chiant, mais bon, j'aurais pu prendre l'idéalisme, et faire ombrale, ombrale pour potentiellement jouer Irelia, Irelia ombrale c'est quand même en broken, donc j'aurais peut-être pu tenter un truc comme ça, même en revoyant la game, vis-à-vis des augments, et que c'est pas fou quoi, parce que j'ai rend 2 au monde dead en ombrale, et comme c'est une compo qui a vraiment besoin de dégâts à côté pour fonctionner, parce que vous avez beaucoup beaucoup de front et d'exécute, mais les dégâts de base de la compo à part à l'une, c'est pas trop ça quoi, et donc là je vous montre un petit peu, ce qui je pense est plutôt bien joué dans la game, et je vous conseille de vous inspirer de ça, je vais mettre en x1, c'est que là voilà, je roll down un petit peu avec les unités que j'ai, j'achète pas cette alune, parce que du coup là on considère plus ombrale, on va acheter bien sûr tous les duelists, mais là ça vient vraiment pas, y'a pas un alicine qui vient, je suis fou le comtesse, donc s'il vient pas vite, il va plus en avoir dans la poule quoi en gros, là j'ai 2 canes, j'achète comme ça parce qu'il est en paire, et là j'ai vraiment roll down à 0, j'ai pratiquement aucune upgrade, et seule upgrade c'est Jeanna et Malphite, c'est rendu en nul, ça a rien dans ma compo là, ça m'importe pas de puissance vraiment, et du coup bah j'essaie de construire un truc avec mon cane, parce que bah je suis obligé de prendre ça en fait, sinon j'ai pas de break, et je suis mort dans deux rounds, on est en, on le rappelle, un elo quand même fort là dans ce lobby, y'a Sinarc, y'a Clickhorn, qui sont des joueurs qui jouent toutes les GSC, tous les gros tournants et tout, donc on est dans un lobby quand même assez compliqué, j'hésite à faire une IE, IE c'est un très mauvais item de cane, du coup j'ai directement allé chercher une double hoge, c'est des bons items, c'est des gens qui crient en plus, donc excellent sur lui, et ce sera bien même si j'arrive à repivoter en dueliste, et donc voilà, donc là c'est juste ça que je voulais vous montrer, malheureusement cette game je n'ai pas la fin, parce qu'il y a un petit problème de déconnexion au milieu, mais en gros j'ai fait top 4 je crois, donc j'ai réussi à sauver les meubles, ici je prends en dynamique duo, parce que bah je suis pas encore fort en fait, donc je peux pas juste me permettre d'avancer dans la game, parce que j'ai eu cane 2, je suis pas du tout assez strong, et j'ai plus de goal pour roll, donc du coup je prends mes 20 gold et mon five cost, si c'est une Irelia c'est un méga hero, et en plus on gagne la game là-dessus, je peux me mettre à canne avec dragon lord, donc j'ai 2 potentiel five cost qui sont vraiment dingues dans mon spot, donc je décide d'y aller, on va upgrade cette Niko, c'est peut-être une erreur de ce spot, parce qu'en fait au final je pense que c'était moins fort que Malphite, du coup sur le moment je le fais en mode Asie, on va jouer Evenly et tout, mais bon là je préfère rester en cas de dueliste, j'enlève Ombral, je pense que c'est plus fort, je garde Gossly bien sûr, parce que bah mon carry principal c'est Kane, donc faut que je le tour quand même, et je pense que c'est pas mal en fait ici ce que j'ai fait, le Ombral bien sûr à ce stade a plus trop d'impact, parce que bah j'ai mon carry n'est plus Ombral, je me retrouve avec mes 4 duelistes, avec plein de Kane aussi, vous avez vu j'ai plein de Kane, donc je tente pas dans un spot où je peux vraiment me permettre d'aller tenter Kane 3, mais bon c'est pas comme si j'avais 1000 ou une condition non plus, donc autant peut-être tenter un truc, peut-être 2 Kane 2 en plus en Evenly ça peut être correct, potentiellement si on arrive à tous les deux les itemiser, c'est ce que je me dis, c'est que c'est pas comme si c'était juste pour Kane 3, ça peut être 2 Kane 2, et ouais les rounds sont compliqués quand même, parce que bah on est contest, vu qu'on a pas une leasing et tout, donc nos plans de jeu n'est plus celui qu'on joue au final, mais on s'en sort pas trop mal quand même, pas qu'on gagne ça, il a pas beaucoup de HP, voilà, donc c'est close, mais grâce à ce genre de repivote, on sauve ce genre d'HP, qui peuvent aller nous aider à chercher un petit top, et là je vais trouver Wukong, Wukong qui est très fort bien sûr en Evenly comme ça, qui va me donner Sage en plus, qu'on sort là maintenant des deux duelistes, parce que ça nous permet de rentrer ça, de vraiment passer sur un setup Evenly, donc certes on perd la value de l'aspat dueliste, bon là un petit peu sur Kiana, mais voilà, Nico ou Katelyn est rentré, 4 Dragonlord qui donne un stun à toute la map, et là ça devient très fort, c'est là où vraiment Dragonlord devient strong, avant ça c'est vraiment un random buff en vrai, mais bon leasing comme on l'a vu, il est conteste, ici là c'est là où voilà, je vous dis à une part d'ailleurs là encore un petit peu, c'est que j'ai une Irelia ici, qui me donne Red Buff, alors là on pourrait se dire, ah il faut absolument un troisième item sur mon gain, c'est très important, mais l'épée je peux faire soit Sterak, soit BT, soit GA, GA étant le mieux, Sterak derrière, plus derrière BT, je pense que les 3 items sont corrects, donc je me dis, tant que j'arrive à survivre d'ici le PVE, c'est ok de jouer pour l'Irelia Red Buff, qui est son meilleur item, et qui est la meilleure unité à rentrer ici, donc du coup je le fais, parce que dans tous les cas je suis garanti, et là je vais trouver un leasing aussi, et là c'est magnifique, donc là j'ai réussi à sauver ma game grâce à ça, je pense qu'au final vraiment le Umbral, il n'est pas assez intéressant, mais bon je sens que ça aurait été encore plus casse-gueule, potentiellement je perdais avec Umbral ici, et voilà, donc comme je vous dis, je n'ai pas la fin de la game, c'est comme ça que je suis passé Tchal, à 879 LP, je vais essayer de push un petit peu plus, mais la série se finit aujourd'hui comme ça, j'espère que vous avez appris, pour ceux qu'on puisse tout suivre, ça s'est passé sur deux sets, donc pas forcément tout le monde, pour ceux qui ont suivi juste quelques vidéos par-ci par-là, ou juste celle-là potentiellement, merci d'avoir regardé en tout cas, je referai peut-être un jour des bronzes Tchal sur un autre set, je repasserai de passer Tchal sur les autres sets et tout, mais bon c'est un contenu que je n'ai pas envie de faire en boucle, parce que c'est ultra répétitif, mais peut-être sur un autre set un peu différent d'ici quelques mois, moi de mon côté je vais essayer de push légèrement plus haut et l'autre, voir un petit peu si je peux aller gratter du 1200, pic carrière, parce que mon pic actuel c'est 1100, bien sûr j'ai construit à faire des vidéos d'analyse de game, etc comme d'habitude, en tout cas merci à tous d'avoir suivi, et à la prochaine, salut tout le monde, c'est le Tchal, OMG, OMG, promoté de tout challenger, magnifique les mecs,